Musique Bonjour chers amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Salutations à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je souhaite que l'Éternel vous bénisse pleinement et que vous puissiez à travers ces études en retirer un bénéfice, que vous puissiez sortir de là, grandir à travers l'œuvre du Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons entamer le septième saut pour terminer cette étude, cette vaste étude en fait. Nous avons vu dernièrement les six premiers sauts. Nous avons constaté que nous sommes à l'heure où nous parlons au sixième saut et que bientôt s'ouvrira le septième saut. Nous apporterons les éléments à votre compréhension concernant la demi-heure de silence, qu'est-ce que cela représente et les autres choses qui se dérouleront dans le septième saut. Alors je vais vous demander une fois de plus une attention particulière, surtout pour le septième saut. Parce que d'une manière générale, beaucoup d'entre nous avons emmagasiné des choses et il est important pour nous de se rappeler que seule la parole de Dieu a la priorité. Nous devons mettre de côté la parole des hommes et faire confiance à la parole de Dieu, seule la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. C'est pour cette raison que je vais vous demander d'écouter cette étude attentivement et de la réécouter pour ne pas avoir de préjugés, pour ne pas, à une première écoute, porter un jugement parce que cette étude est très spéciale. Elle est simple en même temps, mais elle est spéciale. C'est pour cette raison que je vous demande, d'une fois de plus, de porter beaucoup d'attention. Si vous pensez n'avoir pas compris ou avoir compris, peu importe, réécoutez l'étude. Réécoutez attentivement. Prenez la parole de Dieu. Ouvrez-vous. Prenez le temps. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes occupés et vous voulez écouter l'étude en même temps, cela ne sert à rien. Prenez le temps de vous asseoir, de vous poser pour bien écouter cette étude concernant le septième saut, chers amis. C'est très important. D'accord ? Nous allons apporter beaucoup, beaucoup d'éléments et nous allons faire le septième saut en deux voulets parce qu'il y a beaucoup à dire. On ne va pas vous gaver d'un coup avec tout ce qu'on a à dire et puis finir avec ça. Non, non. On va prendre le temps en deux parties pour faire ce septième saut. Ok ? Alors, je vais vous demander de prendre la position comme d'habitude pour la prière pour que nous puissions évoquer la présence de Dieu et l'aide du Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Père Éternel, Dieu d'amour, de bonté, de fidélité, alors que nous ouvrirons ta parole pour développer le septième saut dans l'Apocalypse chapitre 8. Je te demande l'assistance de ton Saint-Esprit qui nous ouvre une intelligence car il a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Que son œuvre se fasse à l'instant où nous te parlons et que tous ceux qui vous entendent puissent sortir de la grande vie et que nous puissions marcher de communes à corps dans la vérité. Fais disparaître tout esprit de préjugés, tout esprit de propre suffisance et aide-nous à être comme des petits enfants qui recevront une instruction nouvelle. Forme-nous pour ton service et bénis-nous tous. Je t'ai prié, Père, dans le don de notre Jésus-Christ, ton Fils et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Juste avant d'ouvrir le chapitre 8 d'Apocalypse pour commencer le septième saut, je vais vous inviter à lire un passage avec moi qui se trouve dans Témoignages pour les pasteurs à la page 8 et 9 et à la page 30 en anglais. Le texte nous dit ceci. Il est nécessaire que notre unité aujourd'hui soit d'un tel caractère qu'elle supporte le feu de l'épreuve. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et énormément à désapprendre. Seuls, Dieu et le ciel sont infaillibles. Ceux qui croient qu'ils n'auront jamais à abandonner une opinion chérie n'auront jamais l'occasion de changer et ils seront désappointés. Tant que nous nous accrocherons à nos propres idées et opinions avec une persistance déterminée, nous ne pourrons pas parvenir à l'unité pour laquelle Christ a prié. Fin de citation. Ce passage d'une importance capitale nous montre que nous avons beaucoup, beaucoup à désapprendre, chers amis. Cela sous-entend que certainement nous avons appris des choses qui pour nous est la vérité. Mais il semble que d'après la parole de la servante du Seigneur une parole inspirée qu'il y a des choses que nous devons désapprendre pour mieux apprendre. Et le texte nous fait comprendre qu'il y a une catégorie de personnes qui croient qu'ils n'auront jamais à abandonner une opinion qu'ils ont acquis ou qu'ils ont chérie. Que ces gens-là pensent qu'ils n'auront jamais l'occasion de changer. Parce que pour eux ce qu'on leur a appris ou ce qu'ils ont appris c'est la vérité. Mais la parole nous fait bien comprendre que ce genre d'individu qui persiste dans une opinion qui lui est propre alors que la parole lui montre le contraire ce type d'individu sera désappointé nous dit la parole. Et par rapport au fait que nous ne voulons pas désapprendre pour mieux apprendre cette même parole nous dit que nous ne pourrons pas parvenir à l'unité pour laquelle Christ a prié. ceci doit nous faire réfléchir et nous aider à comprendre que lorsque nous étudions chers amis la parole inspirée nous ne devons pas porter de jugement au premier abord sans prendre le temps d'analyser ce qui a été dit. Et beaucoup d'entre nous faisons cette erreur nous écoutons quelque chose et de but en blanc ah non c'est pas bon c'est pas ce que j'ai appris c'est pas ce qu'on m'a appris non 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 c'est faux. Chers amis quand nous étudions la parole nous dit de le faire comme les bériens c'est à dire ouvrir la Bible ouvrir l'esprit des prophéties et analyser par un ainsi dit la parole ce qui est dit. Vous comprenez ce que je veux vous dire chers amis ? Ce n'est pas par les opinions des hommes que nous devons avancer mais c'est par un ainsi dit la parole nous nous attelons à présenter la parole. vous avez remarqué certainement que nous ne prenons pas de parole théologique pour affirmer à l'occasion nous avons l'opportunité d'utiliser la parole de certains pionniers que la servante du Seigneur a approuvée ne prenons pas la parole des hommes comme preuve d'infaillibilité vous comprenez ? Alors tout ça pour vous dire chers amis qu'à travers ce texte il est important pour nous de réfléchir et d'analyser de sonder de ne pas rejeter quelque chose en bloc j'ai eu quelqu'un qui a dit que ce que nous disons c'est luciférien en fait ce que nous expliquons c'est luciférien pourtant c'est un adventiste comme nous même alors c'est pour cette raison qu'il faut qu'on arrête de juger et de demander à Dieu suffisamment de sagesse de sagesse et d'humilité je perds plus long sur cela chers amis je vous remercie de cette compréhension et je vous demande vraiment d'agir comme Dieu comme Dieu le souhaite pour chacun de nous alors nous allons ouvrir maintenant nos bibles dans Apocalypse chapitre 8 dans le but de déchiffrer les énigmes qui sont dans le 7ème saut j'aurais dit énigmes parce que vous allez comprendre pourquoi alors je vous invite à lire ce chapitre avec moi Apocalypse 8 versets 1 à 5 nous avons supprimé le verset 2 nous avons mis de côté le verset 2 parce que le verset 2 nous parle d'autres choses et cela ne nous intéresse pas pour le moment nous allons revenir dessus lorsque nous entamerons l'étude sur les trompettes alors je lis ce qui suit au chapitre 8 d'Apocalypse verset 1 quand il ouvrit le 7ème saut c'est-à-dire l'agneau il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure verset 3 et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône verset 4 la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu verset 5 et l'ange prit l'encensoir le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre il y eut des voix des tonnerres des éclairs et un tremblement de terre fin de citation ici nous voyons plusieurs points chers amis nous voyons que lorsque l'agneau ouvre le 7ème saut à l'ouverture du 7ème saut il y a un silence d'environ une demi-heure nous essaierons d'apporter pas nous essaierons nous apporterons la réponse concernant cette demi-heure à part cela dans ce même chapitre il nous est dit qu'il y a un ange qui prit un encensoir qui prit l'encensoir avec les parfums qu'on lui donna et il offrit les parfums avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône et à ce moment là la fumée des parfums montait avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu et suite à cela l'ange prit l'encensoir le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre et à l'issue de ce fait là il y eut des voix des tourneurs des éclairs et un tremblement de terre cela sous-entend que pendant la demi-heure de silence il n'y eut pas des voix des tourneurs et des éclairs chers amis ceci me paraît logique nous allons apporter les éléments au fil de l'étude pour nous remettre un peu dans le main nous lirons un passage de la tragédie des siècles qui nous dit ceci solennels sont les scènes qui marquent l'achèvement de l'expiation cette oeuvre comporte des intérêts d'une valeur infinie le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années bientôt nul ne sait quand les dossiers des vivants y seront examinés bientôt notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu il convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du sauveur prenez garde veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi ici le passage nous dit une nouvelle fois que ce qui se passe dans le sanctuaire est une oeuvre solennelle et que bientôt le dossier des vivants sera examiné pour comprendre ce texte nous avons montré précédemment à travers les études qu'il y aura effectivement un jugement des vivants nous avons prouvé que le jugement des vivants ne se fera pas au retour de Jésus mais bien avant si le jugement des vivants se fait bien avant à quel moment doit-il se faire pour poursuivre nous allons dans le témoignage pour les pasteurs cette fois-ci à la page 216 au chapitre 16 le texte nous dit nous approchons du jugement et ceux qui transmettent le message d'avertissement au monde doivent avoir les mains innocentes et le cœur puant pause le texte nous dit que nous approchons du jugement nous savons que le jugement a déjà commencé depuis 1944 chers amis mais pour nous qui sommes vivants nous savons que nous approchons du jugement pour les vivants d'accord et il est important pour tous ceux qui transmettent le message d'avertissement au monde de savoir de comprendre qu'ils doivent avoir les mains innocentes et le cœur puer cela sous-entend que leur acte doit être empreinte de la justice du Christ que notre caractère doit ressembler au caractère de Christ pour quelle raison parce que nous approchons du jugement pour les vivants le texte poursuivre nous dit ils doivent avoir une relation vivante avec Dieu les pensées doivent être pures et saintes l'âme sans aucune souillure et le corps l'âme et l'esprit doivent être présentés à Dieu comme une offrande absolument pure sinon il ne l'acceptera pas ici encore une fois la parole du Seigneur nous fait comprendre que le fait que le dossier des vivants sera examiné bientôt il est important pour nous que nos âmes soient sans aucune souillure chers amis nous devons vivre comme si nous étions déjà au ciel rappelez-vous que rien de souillé n'entrera au ciel et le fait que le jugement des vivants va arriver bientôt il faut que nous puissions mener une vie correcte devant Dieu il faut que notre âme et notre esprit soit présenté à Dieu comme une offrande absolument pure sinon il ne pourra pas l'accepter nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 8 que les prières des saints ont été présentées à Dieu ont été offertes à Dieu et le fait que les prières des saints ont été offertes l'Éternel a agréé ces prières des saints cela ne sous-entend pas ne veut pas dire que parmi les saints il y a des gens souillés c'est les saints chers amis les saints c'est des individus qui ont le caractère de Jésus qui ont la robe de justice vous comprenez ? alors tout ça pour nous dire que le fait que le jugement des vivants approche à grands pas notre relation doit être une relation constante avec le trône de grâce notre caractère doit être sans tâche nous devons mettre de côté toutes nos différences pour que lorsque le jugement commencera nos noms soient conservés dans le livre de vie rappelez-vous que la décision qui est prise lorsque nos noms sont appelés est une décision définitive il n'y a pas de retour en arrière si nous sommes saints nous resterons saints et à ce moment là nous serons remplis de l'esprit du Saint-Esprit en puissance mais si nous sommes souillés si notre caractère a une tâche ou un défaut nous serons jugés coupables et nous serons détruits littéralement par l'épée de l'éternel vous comprenez chers amis ce que je suis en train de dire ? la parole veut nous montrer par là que dans ce jugement il n'y a pas d'échappatoire le jugement sera définitif il n'y a pas de retour il n'y a pas de grâce à ce moment là il n'y a pas de grâce la grâce est finie quand nous nous serons appelés en tant que vivants il n'y aura plus de grâce pour quiconque celui qui est saint sera restera saint celui qui est souillé restera souillé et il sera définitivement exterminé de l'assemblée nous poursuivons chers amis remarquez que le jugement des morts implique uniquement la purification des livres dans les cieux puisque ceux qui sont au procès ne sont pas vivants d'accord chers amis le procès des morts implique uniquement la purification des livres dans les cieux tandis que concernant le jugement des vivants cela implique deux parties c'est-à-dire la purification des livres dans les cieux premièrement et la purification de l'église sur la terre pour quelle raison parce qu'au sein de l'église sur la terre il y a deux catégories de personnes c'est-à-dire l'ivraie et le bon grain vous avez compris chers amis je reprends le jugement des vivants implique deux parties la purification dans les livres des cieux et la purification aussi dans l'église de Dieu sur la terre tandis que concernant le jugement des mots cela implique la purification dans les livres seulement certainement vous vous êtes posé la question pourquoi le septième saut ne s'ouvre t-il pas dans le chapitre 6 ou 7 pourquoi le septième saut s'ouvre dans le chapitre 8 pourquoi Jean n'a pas écrit le septième saut dans le chapitre 7 par exemple rappelez-vous que les six premiers sauts sont contenus dans le chapitre 6 d'apocalypse et le septième s'ouvre dans le chapitre 8 nous allons donner la raison pour laquelle le septième saut ne s'ouvre pas dans le chapitre 7 ni dans le chapitre 6 il y a un autre point à considérer pour comprendre ce que je veux dire lorsque l'agneau ouvre chaque saut il commence le jugement de chaque génération de croyants qui sont entrés à son service pour déterminer qui sont les noms de ceux qui seront conservés dans le livre cela veut dire qu'à chaque fermeture d'un saut le seigneur met fin à la période de scellement qui lui est propre c'est à dire à la période de grâce c'est pour cette raison que nous faisons la différence entre ce que nous appelons le scellement qui correspond au marquage ou à l'affermissement de la vérité et le jugement qui est l'exécution ou encore la sentence ou encore la récompense attribuée à ceux qui lui sont restés fidèles c'est à dire à ceux qui sont restés fidèles à l'agneau ok chers amis vous avez compris ça il faut faire la différence entre le scellement et le jugement ce sont deux choses différentes le scellement c'est le marquage c'est l'affermissement dans la vérité tandis que le jugement c'est la séparation consiste à la séparation de l'ivraie et du bon gré c'est à dire la conservation de nos noms dans les livres si nous sommes corrects ou l'effacement si nous ne sommes pas à la mesure de la statue parfaite de Christ nous allons porter la réponse concernant la question que nous avons posée la raison pour laquelle le septième saut s'ouvre dans le chapitre 8 est pour nous montrer que le scellement des premiers fruits des vivants qui se situent dans le chapitre 7 doit se terminer avant que le jugement dans l'église ne commence c'est à dire la séparation de l'ivraie du bon gré j'espère que vous avez compris je reprends quand même chers amis la raison pour laquelle le septième saut ne s'ouvre pas dans le chapitre 6 ni dans le chapitre 7 mais s'ouvre dans le chapitre 8 c'est pour nous montrer qu'il y a un scellement qui doit être fait dans le chapitre 7 avant qu'il ne s'ouvre le septième saut cela voudrait dire que la période de scellement concernant les premiers fruits des vivants se situent à la fin du sixième saut chers amis puisque quand le septième saut s'ouvre le scellement est terminé je reprends lorsque le septième saut s'ouvre avec la demi-heure de silence le scellement des premiers fruits dans le chapitre 7 doit être déjà terminé autrement dit si le septième saut s'ouvre avec la demi-heure de silence le scellement doit se situer dans la deuxième partie du sixième saut et nous avons montré précédemment concernant le sixième saut qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore réalisées cela nous permet de comprendre que lors de la réalisation de ces points que nous avons mentionnés précédemment le scellement se terminera aussi à la fin du sixième saut pour que le septième saut puisse s'ouvrir j'espère que vous avez compris chers amis c'est parce que le sixième saut doit se fermer non seulement avec le jugement des morts mais aussi avec le scellement des premiers fruits vous avez bien compris chers amis le sixième saut va se fermer avec le jugement des morts et aussi en même temps avec la fin du scellement des premiers fruits d'Apocalypse 7 verset 1 à 8 pour quelles raisons tout cela doit se faire avant parce que selon Pierre 4 17 la maison de Dieu doit subir premièrement le jugement vous connaissez ce texte par cœur maintenant je pense le jugement doit commencer par la maison de Dieu alors pour que le jugement puisse commencer par la maison de Dieu cela sous-entend que la maison de Dieu autant à l'époque où nous vivons il y a encore des vivants ok tous ne sont pas morts il y a des vivants et si les vivants doivent être jugés ces vivants qui doivent être jugés doivent représenter la maison de Dieu premièrement pour quelles raisons parce que c'est à la maison de Dieu l'éternel a choisi une église nous avons montré dans les études précédentes et cette église là qui est le dépositaire de sa loi doit être jugée particulièrement en premier abord pour qu'ensuite la deuxième catégorie de personnes soit jugée il faut que le jugement commence par la maison de Dieu d'abord vous avez compris chers amis et c'est pour cette raison pour que le jugement puisse commencer il faut que le scellement se termine tant que le scellement n'est pas terminé le jugement des vivants ne peut pas commencer ok nous poursuivons ceci nous amène à considérer maintenant la demi-heure de silence est-ce que cette demi-heure de silence est la seconde venue de Jésus chers amis parce que beaucoup de personnes effectivement ont attribué cette demi-heure de silence à la seconde venue de Jésus nous verrons à travers la parole si c'est un fait fondé si cela est fondé ou pas si cela est basé sur la parole de Dieu ou pas puisque nous nous avons dit que nous appuyons sur la parole la demi-heure de silence est-elle la seconde venue de Jésus chers amis il est important de comprendre que le silence dans le ciel d'environ une demi-heure ne peut être le second avènement du Christ chers amis comme certains l'ont cru pour quelles raisons premièrement parce qu'à l'ouverture du septième seau l'ange ayant l'encensoir dans sa main et les parfums offrit les prières de tous les saints sur l'hôtel d'or et rappelez-vous que l'hôtel d'or se trouve dans le lieu saint chers amis à l'opposé du trône qui se trouve dans le lieu très saint cela voudrait dire que logiquement quand le sacrificateur était dans le lieu saint les deux appartements étaient séparés par un voile mais au grand jour des expiations c'est-à-dire une fois par année le voile ou la porte du tabernacle qui séparait le lieu du lieu très saint était ouverte et à ce moment-là le sanctuaire le lieu saint et le lieu très saint ne faisait qu'une seule pièce ok cela ne faisait qu'une seule pièce chers amis vous lisez l'hévitique et on va le lire un petit peu tout à l'heure pour vous aider à bien comprendre ce que nous disons mais souvenez-vous chers amis que la porte restait ouverte comme je l'ai dit quand le sacrificateur officiait à ce moment-là c'était le jour du grand portant c'était le jour où les péchés tous les péchés devaient être mis sur le bouc sur Azazel et comme je vous ai dit les deux appartements ne formaient qu'un seul à ce moment-là parce que le fait que dans l'Apocalypse chapitre 8 l'ange prit l'incensoir et présenta la prière des saints montre qu'il y avait encore des gens qui devaient confesser qu'il y avait grâce dans l'Apocalypse suite chers amis concernant le septième sous la jardin maintenant remarquez bien que c'est dans le septième sous parce que nous allons apporter les précisions justement pour bien faire la différence entre un passage d'Apocalypse 4 et un passage d'Apocalypse le passage d'Apocalypse suite nous allons bien montrer la différence alors ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que tout le sanctuaire devait être purifié c'est pour cette raison que quand dans l'Apocalypse chapitre 8 l'agneau ouvre le septième sceau il y a une demi-heure bien sûr mais il y a un ange qui présente les prières des saints sur l'hôtel d'or l'hôtel d'or j'ai dit se trouve dans le lieu saint du sanctuaire pas dans le lieu très saint cela voudrait dire que tout le sanctuaire est purifié à ce moment là tout le sanctuaire alors pour confirmer ce que je dis nous allons lire justement Lévitique chapitre 16 verset 16 le texte nous dit c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché il fera de même pour l'attente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impurités verset 17 il n'y aura personne dans l'attente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël remarquez bien que de même que lors de l'expiation qui se faisait une fois par an il n'y avait personne dans l'attente d'assignation seulement le grand prêtre était là et c'est lui qui devait faire l'expiation pour lui bien entendu pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël il n'y avait personne d'autre qui devait entrer parce que ce jour là c'était un jour spécial cela nous permet de comprendre que lorsqu'il y aura le silence dans le ciel il doit tout doit s'arrêter il doit il ne doit y avoir personne momentanément dans le sanctuaire pourquoi je dis momentanément vous allez le comprendre pourquoi tout à l'heure alors nous nous poursuivons dans l'hévitique 16 verset 18 le texte nous dit en sortant c'est à dire après que le grand prêtre il fait l'expiation dans le lieu très sain d'accord pour la tente d'assignation pour le lieu très sain il sort en sortant il ira vers l'hôtel qui est devant l'éternel et il fera l'expiation pour l'hôtel il prendra du sang du taureau et du bouc et il mettra sur les cônes de l'hôtel tout autour pourquoi il fait cela pourquoi il purifie l'hôtel en sortant parce que c'est l'hôtel qui permettait d'offrir de présenter les prières d'agréer les prières des âmes repentantes il fallait que l'hôtel soit soit aussi purifié parce que les prières des pécheurs étaient présentées sur l'hôtel et l'hôtel était aussi souillé alors il fallait que comme cette oeuvre là c'était l'oeuvre finale il fallait que l'hôtel aussi soit purifié de même que dans Apocalypse 8 l'hôtel sera purifié et à ce moment là les prières des saints seront offertes remarquez bien ce que j'ai dit chers amis à ce moment là dans Apocalypse 8 lors de la demi-heure de silence les prières des saints seront offertes nous allons encore revenir dessus tout à l'heure parce qu'il y a un point particulier à souligner sur cela verset 19 le texte nous dit il fera avec son doigt cette fois l'aspersion sur l'hôtel il le purifiera et le sanctifiera pourquoi ? à cause des impurités des enfants d'Israël et verset 20 lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire pour la tente d'assignation et pour l'hôtel il fera approcher le bouc vivant chers amis ici nous voyons que cette oeuvre là qui se faisait une fois l'an correspond au jugement qui se fait une fois pour toutes dans le sanctuaire c'est à dire le jugement qui bat son plein à ce moment et lorsque l'oeuvre définitive lorsque l'oeuvre définitive concernant les vivants sera faite aussi à partir de ce moment là le bouc qui est représenté par Satan pourra recevoir la charge de tous les péchés confessés vous avez compris ? c'est pour cette raison que nous disons que c'est une oeuvre définitive il n'y a plus de retour en arrière parce que à ce moment là Satan va payer pour tout ce qu'il aura fait pour tous les péchés des croyants repentants ok chers amis nous poursuivons à partir de cela l'autel d'or qui est devant le trône sur lequel l'ange offre les prières des saints fut et utilisé dans les deux périodes c'est à dire avant le jugement d'accord puisque pour tous ceux qui sont morts depuis la génération d'Adam l'autel fut présenté de leurs vivants leurs prières ont été acceptées ont été présentées sur l'autel avant le jugement et tandis que moi je parle là avec vous tandis que vous écoutez nos prières sont présentées aussi sur l'autel alors que Jésus est en train de juger les morts vous avez compris chers amis alors que l'éternel est en train de juger les morts il présente aussi nos prières sur l'autel et l'autel se trouve où dans le lieu saint cela voudrait dire que les deux pièces à l'heure où nous parlons sont utilisées Jésus n'est pas entré sorti du lieu saint en fermant la porte derrière lui derrière lui en laissant le voile fermé il a ouvert le voile et ceci fait que les deux pièces deviennent une seule pièce pourquoi ? parce que nous sommes encore vivants et il faut que nos prières soient présentées sur l'autel ok ? alors ce qui est important aussi de retenir c'est que le fait que le tribunal judiciaire est en fonction c'est à dire avec les juges l'avocat les vieillants le fait que ce tribunal se trouve encore dans le temple après l'ouverture du septième saut c'est à dire après la demi-heure de silence cela nous montre à l'évidence que le jugement est encore en cours et que la grâce n'est pas terminée au moment du silence vous avez bien compris ce que je dis ? cela voudrait dire que le fait que rappelez-vous qu'on a lu l'hévitique tout à l'heure qui disait que lorsque l'œuvre définitive va se faire il doit y avoir personne dans le sanctuaire il ne doit y avoir personne pourquoi ? parce que c'est l'œuvre définitive comprenez bien ce que je dis chers amis analysez bien ce que je dis tant que les vivants ne sont pas jugés le sanctuaire ne peut pas être vidé ni du juge ni des avocats ni des vieillants mais en contrepartie il doit y avoir un silence d'une demi-heure vous me suivez correctement ? le tribunal n'est pas encore vidé parce que la sentence n'est pas encore prononcée sur le bouc la sentence sera prononcée sur le bouc à Zazel lorsque tous les vivants seront jugés c'est-à-dire les premiers fruits représentés dans l'apocalypse chapitre 7 verset 1 à 8 et les seconds fruits à partir du verset 9 et jusqu'à la fin vous avez bien compris chers amis ce que je dis ? et à partir du moment où tous les vivants seront jugés à ce moment-là et seulement à ce moment-là le tribunal sera vidé du juge de l'avocat et des vieillards et à partir de ce point à partir de cela la sentence sera exécutée sur à Zazel alors si vous avez bien compris chers amis lors de la demi-heure de silence le jugement n'est pas terminé il y a simplement une pause qui est mise au jugement il y a une pause mais le tribunal n'est pas vidé de ceux qui sont dedans c'est-à-dire du juge de l'avocat des vieillards le tribunal n'est pas vidé il y a simplement un silence et le fait qu'il y ait une pause qu'il y ait une pause qui soit mise au jugement nous montre que le jugement doit reprendre après la demi-heure de silence alors si le jugement doit reprendre après la demi-heure de silence cela sous-entend que la demi-heure de silence n'est pas le retour de Jésus vous avez bien compris chers amis si le jugement doit reprendre après la demi-heure de silence c'est que ce n'est pas le retour de Jésus encore c'est qu'il y a encore grâce il y a grâce pour qui nous allons le voir tout à l'heure ça c'est le premier point qui nous permet de comprendre que la demi-heure de silence n'est pas le retour de Jésus chers amis quand nous faisons une activité admettons et que nous sommes dans une entreprise l'employé nous dit bon nous allons faire une demi-heure de silence pour telle raison est-ce que cela voudrait dire que vous fermez l'entreprise non chers amis est-ce que vous arrêtez les activités définitivement non chers amis vous arrêtez simplement pour une minute de silence et ensuite quand la minute de silence est terminée logiquement vous reprenez votre boulot vous reprenez vos activités c'est la même chose chers amis la demi-heure de silence sous-entend que l'éternel a mis une pause a fait une demi-heure de silence momentanée d'accord et ensuite les activités doivent reprendre encore une fois cela nous montre que la demi-heure de silence n'est pas le retour de Jésus ça c'est la première chose nous poursuivons si le silence d'une demi-heure avait été l'avènement de Christ lorsqu'il l'emmène laissé avec lui l'ange n'aurait pas eu à offrir leurs prières parce qu'il n'y a plus de grâce chers amis ça c'est le deuxième point si l'ange offre encore des prières c'est qu'il y a grâce et si la demi-heure remarquez bien c'est qu'après la demi-heure que l'ange offre les prières chers amis l'ange n'offre pas les prières avant la demi-heure il offre les prières après la demi-heure quand la demi-heure se fait il offre les prières notez bien ceci alors s'il offre des prières après la demi-heure vous comprenez bien vous devez vous poser la question pour qui il présente les prières puisque la grâce est finie normalement si c'est le retour de Jésus il n'y a plus de grâce alors par ailleurs il n'aurait pas été nécessaire de prendre le feu de l'autel qui représente l'esprit de Dieu et le jeter sur la terre cela n'aurait aucun but cela n'a aucune raison d'être chers amis vous me suivez bien alors encore une fois de plus si l'ouverture du septième saut signifie la venue de Christ alors au cours du jugement notez bien ceci ça c'est le troisième point seuls ceux qui se trouvent dans la période couverte par les six sauts sont considérés vous avez compris qu'est-ce que je dis si la demi-heure de silence représente le retour de Jésus seuls ceux qui sont pris en compte sont ceux qui sont sous les six sauts c'est-à-dire l'agneau ne tient même pas compte de tout le reste du septième saut puisqu'il vient à l'ouverture du septième saut et rappelez-vous qu'il y a sept sauts cela entamerait la perfection et la complétude du jugement de l'évangile chez les chers amis cela irait aussi à l'encontre du nombre de sauts sur le livre sinon l'agneau n'aurait pas dit qu'il y a sept sauts qu'il doit ouvrir sept sauts puisqu'il ouvre un saut le septième saut avec la demi-heure s'il l'ouvre avec le retour de Jésus ça veut dire qu'il ne tient pas compte du septième saut totalement alors notez que comme les six sauts se réfèrent à six périodes au cours desquelles les cinq sont scellés le septième saut forcément s'applique aussi nécessairement à une période de scellement chers amis autrement il ne pourrait pas s'appeler le septième saut et comme nous l'avons montré précédemment chaque période de saut a été accordé un message qui lui est propre pour lequel ceux qui ont accepté le message ont été affermis ou pas dans la vérité alors concernant le septième saut le fait que nous ayons montré qu'après la demi-heure le tribunal n'est pas vidé de ses officiers et que il y a encore grâce il y a grâce pour qui à ce moment là pour la grande foule vous comprenez ce que je dis chers amis pourquoi parce que nous avons montré que le sixième saut se ferme non seulement avec le jugement des morts mais avec le scellement des premiers fouilles et qui sont les premiers fouilles nous avons montré dans les études précédentes les 144 000 alors si les premiers fouilles sont scellés à la fin du sixième saut cela sous-entend que pendant le septième saut le scellement doit continuer pour la grande foule encore c'est pour cette raison que nous avons toujours dit que ceux qui ne pourront pas faire partie des 144 000 ne pourront pas faire non plus partie les chrétiens adventistes qui pensent qu'ils vont faire partie de la grande foule s'ils comprennent bien cette étude ils verront que le sixième saut se termine avec le scellement des 144 000 et que à l'ouverture du septième saut il y a grâce encore pour qui pour la grande foule cela vous voudrez nous dire que aucun adventiste qui comprend bien la parole aucun adventiste ne peut faire partie de la grande foule parce que c'est le deuxième fouille c'est le deuxième groupe de sauver parmi les vivants vous avez compris premièrement la maison de Dieu ensuite ceux qui viennent de toute nation de toute tribu de tout peuple alors à partir de cette étude cela vous permet vraiment de comprendre encore plus clairement le sujet des 144 000 c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas continuer comme beaucoup le disent c'est symbolique il n'y a aucun texte dans la Bible qui montre que c'est symbolique tout ce qui est dit à côté de cela ce sont des spéculations humaines il n'y a aucun texte qui prouve que c'est symbolique et toutes les théories que nous avançons ne sont écrites nulle part dans la parole inspirée de Dieu chers amis à vous à vous poser les questions posez-vous les bonnes questions tous les points que nous avons montrés concernant les 144 000 sont vérifiables dans la parole de Dieu tandis que tous ceux qui avancent que c'est symbolique n'ont aucune preuve biblique pour l'affirmer nous poursuivons nous revenons d'Apocalypse 8 vous avez vu que nous avons montré que la demi-heure de silence ne représente pas le retour de Jésus pourquoi nous avons montré les faits nous n'allons pas revenu dessus nous venons de l'expliquer d'accord ce qui nous intéresse là le point que nous allons faire c'est le fait que l'ange offrit les prières nous avons touché quelques points tout à l'heure mais nous allons vraiment faire montrer la différence maintenant notez attentivement l'ordre de chaque action chers amis lorsque le 7ème saut s'ouvre il est suivi du silence c'est à dire qu'à l'ouverture du 7ème saut il y a un silence ensuite le silence fut suivi de l'ange qui alla vers l'hôtel avec l'incensoir après avoir offert les prières des saints ensuite qu'est-ce qui se passe il remplit l'incensoir de feu et le jette sur la terre et à ce moment là il y a eu de nouveau des voies des tourneurs des éclairs et un grand troublement de terre vous comprenez bien chers amis que tant que les prières des saints n'ont pas été présentées n'ont pas été offertes et tant que l'incensoir de feu n'est pas jeté sur la terre le jugement ne peut pas reprendre et cela nous permet de voir encore qu'à l'issue de ce point là c'est à dire le feu de l'incensoir jeté sur la terre effectivement il y a à nouveau des voies des tourneurs des éclairs et un tremblement de terre vous voyez ce que je veux dire à l'issue de la purification qui se fait sur la terre le fait que le feu est jeté sur la terre cela correspond à une purification et à l'issue de cela il y a eu de nouveau des voies des tourneurs des éclairs pourquoi le texte nous précise cela vous comprenez maintenant selon Apocalypse chapitre 4 ce que nous venons de lire était dans Apocalypse chapitre 8 chers amis là nous revenons dans Apocalypse chapitre 4 pour montrer un point particulier selon le chapitre 4 verset 8 faites bien attention à ce que nous allons lire le texte nous dit et les quatre bêtes ou encore les quatre êtres vivants ayant chacun six ailes autour d'elles et au-dedans elles étaient pleines d'yeux et au-dedans d'elles étaient pleines d'yeux c'est-à-dire plusieurs yeux et elles ne cessent jour et nuit de dire Saint 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était qui est et qui est à venir alors chers amis la question qui se pose pourquoi les quatre bêtes ne cessent de dire jour et nuit Saint 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 dans le chapitre 4 pour quelles raisons et à quel moment ils ont commencé à dire cela rappelez-vous quand vous allez voir lire le chapitre 4 c'est quand le jugement a commencé à partir du moment où le jugement a commencé les quatre bêtes les quatre bêtes ou les quatre êtres vivants ont commencé à dire Saint 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 sans arrêt pendant le déroulement de tous les six premiers sauts pendant le déroulement des six premiers sauts chers amis ils ne se sont pas arrêtés tant que la demi-heure de silence n'avait pas commencé cela sous-entend que pendant le déroulement du jugement pendant tout le déroulement du jugement les êtres les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit Saint 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 et le fait qu'il n'y ait eu une demi-heure de silence il s'arrête momentanément et à l'issue de cela selon le chapitre 8 selon le chapitre 8 verset 5 après que l'ange ait pris l'ancensoir les remplis de feu de l'eau et les jetés sur la terre il y eut à nouveau des voies vous avez bien compris ce qui se passe chers amis encore une fois cela est fait pour nous montrer que le jugement n'est pas terminé et que la demi-heure de silence ne peut pas être le retour de Jésus parce que tant qu'il y a jugement les voix doivent se faire entendre et le fait qu'il y avait une pause d'une demi-heure tout s'est arrêté momentanément pour faire quelque chose de bien précis nous allons le montrer dans quelques instants et à l'issue de ce qui s'est fait pendant la demi-heure de silence qui n'est pas le retour de Jésus mais bien autre chose à l'issue de cela les voix ont repris ainsi que les tourner ainsi que les éclairs et le tremblement de terre ok chers amis j'espère que tous ces points sont plus clairs pour vous maintenant ok j'espère que tous ces points là sont plus clairs pour vous vous voyez bien Apocalypse 4 et Apocalypse 8 chers amis faites la prenez les deux textes collés les ensembles faites la différence d'accord vous voyez tout cela correct attentivement pour bien comprendre ce que nous disons alors le point que je vais faire au chapitre 5 maintenant verset 8 est le suivant écoutez bien soyez bien attentifs le texte nous dit chapitre 5 verset 8 et quand il lui prit le livre les quatre bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau ayant chacun des arbres des fioles donc pleines de parfum qui sont les prières des saints notez que dans ce chapitre particulièrement les prières des saints ne sont pas offertes dans le chapitre 5 vous remarquez bien ceci chers amis c'est pour cette raison que je vous dis le prendre le temps d'écouter d'analyser ce qui est dit dans le chapitre 5 verset 8 les prières ne sont pas offertes chers amis tandis que dans le chapitre 8 on remarque bien maintenant dans le chapitre 8 qu'est-ce qu'il nous a dit au verset 3 et un autre ange vient et se tient devant l'hôtel ayant un encensoir d'euro et en lui donnant beaucoup d'encens afin qu'il l'offre avec les prières de tous les saints à quel moment il a offert les prières les prières ont été offertes chers amis à l'ouverture du 7ème saut pas pendant les 6 premiers sauts les prières n'ont pas été offertes pour quelle raison encore une fois de plus parce que on ne peut pas offrir des prières pour les morts vous avez compris la raison pour laquelle les prières n'ont pas été offertes pendant les 6 premiers sauts c'est parce que le jugement concernait les morts cela ne veut pas dire que l'éternel n'a pas pris en compte les prières des amoureux pour entendre de leurs vivants mais une fois que les individus meurent il n'y a plus de prières à offrir cela nous montre que ceux qui continuent à offrir des prières pour les morts ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu alors à partir de cela la différence qui est faite entre le chapitre 5 et le chapitre 8 nous montre que les prières qui sont offertes au chapitre 8 à l'ouverture du 7ème c'est à dire à l'issue de la demi-heure de silence ce sont les prières des vivants pourquoi ? parce qu'ils doivent être jugés chers amis c'est pour cette raison que les prières sont offertes à ce moment là parce qu'il y a des vivants sur la terre et que leurs prières doivent être prises en considération à ce moment là l'ange qui est là offre les prières les prières ne sont pas offertes pour les morts vous avez compris la différence ? j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous chers amis j'espère que c'est beaucoup plus clair et à partir du moment où les prières ont été offertes le jugement des vivants est fait d'accord l'exécution c'est à dire le jugement dans le livre dans le livre de vie est fait ou dans le livre si vous voulez le jugement dans le livre ils sont fait et à l'issue de cela qu'est-ce qui se passe sur la terre l'ange prend l'encensoir le remplit de feu sur l'autel et le jette sur la terre cela est un symbole de purification de ceux qui sont considérés comme ayant le caractère de Jésus c'est à dire ils sont remplis du Saint-Esprit à ce moment là c'est à ce moment là que le Saint-Esprit en puissance va tomber vous avez compris à quel moment il va tomber chers amis une fois que le jugement sera fait une fois que les prières des saints seront offertes et que le feu de l'autel sera déversé sur la terre comme au temps de la Pentecôte dans la chambre haute le peuple de Dieu qui sera purifié recevra à ce moment là le Saint-Esprit en puissance pour faire croire pour faire croire chers amis si c'est le retour de Jésus à quoi ça sert que le feu de l'autel soit jeté sur la terre le feu de l'autel jeudi représente le Saint-Esprit en puissance alors si les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en puissance c'était pour accomplir une mission si les saints qui sont sur la terre reçoivent le feu de l'autel c'est à dire le Saint-Esprit en puissance c'est pour accomplir une mission cela sous-entend qu'il y a encore grâce vous avez bien compris ce que jeudi alors c'est pour cette raison encore une fois qu'il faut bien considérer chaque verset chers amis bien considérer chaque verset et nous allons lire un passage qui nous parle justement de l'encens de l'encens à quoi ça correspond dans puissance de la grâce du 26 mai la parole du Seigneur nous dit ceci tout l'encens qui s'élève des tabernacles terrestres doit être arrosé par le sang purificateur du Christ celui-ci porte devant le Père l'encensoir de ses propres mérites qui ne sont pas entachés par la corruption terrestre vous avez compris chers amis celui-ci porte devant le Père l'encensoir de ses propres mérites qui ne sont pas entachés par la corruption terrestre cela voudrait dire que lorsque les prières sont présentées devant l'autel ce sont les prières des âmes repentantes pas les prières des âmes qui ne se repentent pas chers amis ce sont les prières de ceux qui ont revêtu le caractère de Christ et le texte poursuivre nous dit il rassemble dans cet encensoir les prières vous avez compris alors quand on prie c'est pas quand on est mort on prie parce qu'on est vivant alors il rassemble dans cet encensoir les prières les louanges les confessions de son peuple on est mort on confesse toujours quand on est mort chez eux amis non vous avez bien compris pourquoi j'insiste dessus d'accord c'est pour que vous puissiez bien comprendre que ce sont des vivants les prières sont offertes pour les vivants pas pour les morts alors les louanges dans l'encensoir il y a quoi les prières les louanges les confessions de son peuple et il y ajoute sa propre justice immaculée puis les mérites de la propitiation du Christ ayant parfumé l'encens Dieu peut l'accepter intégralement vous avez compris le texte chers amis quand l'encens est déversé sur la terre cela voudrait dire que l'éternel a accepté intégralement la propitiation qu'elle est repentie de ses enfants et à ce moment là il leur donne le Saint-Esprit en puissance cela voudrait dire que le Saint-Esprit en puissance sera accordé dans le septième saut pas dans le sixième saut pas dans l'époque où nous vivons il faut que la demi-heure de silence soit mise en place pour qu'à l'issue de cela nous puissions recevoir le Saint-Esprit en puissance pour quelles raisons pour accomplir la dernière mission qui est d'aller chercher la grande foule qui se trouve dans le monde vous voyez comment le puzzle se met en place à travers les sauts chers amis surtout le septième saut reprenez toutes les études que nous avons déjà faites et reliez-les ensemble maintenant vous allez comprendre effectivement que toutes les études sont liées au Saint-Esprit toutes les études sont liées au Saint-Esprit chers amis il n'y a pas une qui est apparent toutes sont liées au Saint-Esprit alors à partir de cela j'espère que vous avez compris tous ces points la question suivante est celle-ci combien de temps dure la demi-heure de silence combien de temps prophétiquement parlant une demi-heure correspond à quoi nous allons apporter la réponse alors de toute évidence le jugement logiquement c'est ça pour une raison quelconque et il l'aurait pris une demi-heure plus tard nous l'avons déjà dit l'inverse est impossible vous avez compris ça l'inverse est impossible chers amis pourquoi parce que si le jugement s'était poursuivi et les êtres vivants et les vieillards étaient restés silencieux cela aurait indiqué que quelque chose n'allait pas vous avez bien analysé ce que je dis si les vieillards les êtres vivants étaient restés silencieux cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas pourquoi parce que pendant toute la durée du jugement pendant le déroulement des six premiers sauts les quatre êtres vivants n'ont cessé de chanter ils n'ont pas arrêté pendant les six premiers sauts et à l'issue de la demi-heure de silence ils ont repris alors cela nous montre que si le jugement s'était poursuivi et que les êtres vivants étaient restés silencieux il aurait eu quelque chose d'anormal vous comprenez ça vous comprenez ça alors suite à quoi ils n'auraient pas pu dire amène à adorer Dieu alors la seule conclusion acceptable est que pour une raison inconnue la séance du jugement a été levée pendant une demi-heure alors nous allons apporter maintenant la durée de la demi-heure de silence alors pour apporter cela il faut déjà déterminer à quoi correspond un jour prophétique dans Exode dans Ézéchiel 4 verset 6 et Nombre 14 verset 34 un jour prophétique correspond à une année chers amis d'accord un jour est fait de 24 heures une journée de 24 heures c'est une année prophétique une année prophétique est égale à 360 jours pas 365 une année prophétique est égale à 360 jours donc quand nous prenons une année que nous divisons par une journée de 24 heures cela nous donne 15 et le 15 correspond à 15 jours quand nous prenons 15 jours cela est égal à une heure prophétique vous avez bien compris chers amis 15 jours correspond à une heure prophétique quand nous prenons une heure prophétique ou quand nous prenons 15 jours que nous divisons par deux qu'est-ce que cela nous donne cela nous donne 7 jours environ c'est-à-dire une semaine ok 7 jours point 5 c'est-à-dire 7 jours et quelques heures vous avez bien compris cela chers amis 7 jours et demi est-ce que c'est clair chers amis c'est-à-dire que la demi-heure de silence correspond à 7 jours environ alors la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent que c'est le retour de Jésus nous avons déjà expliqué plus haut que ce n'est pas ça mais certaines personnes utilisent premier écrit qui dit que notre ascension durera 7 jours pour atteindre la mer de Véa mais ça n'a rien à voir avec le jugement chers amis ça n'a rien à voir nous allons effectivement prendre 7 jours pour atteindre la mer de Véa mais dans le jugement c'est une demi-heure de silence le jugement n'est pas terminé nous ne pouvons pas monter dans le ciel pendant la demi-heure de silence et puis après le jugement reprend c'est pas logique vous comprenez chers amis donc la demi-heure de silence correspond à une semaine environ d'accord une semaine littérale une demi-heure correspond à la moitié de deux semaines et rappelez-vous ce qui se faisait pendant 7 jours au sein du peuple d'Israël chers amis il y avait une purification qui durait 7 jours donc d'après ce que je viens de dire la purification devait durer 7 jours la demi-heure de silence où les 7 jours va se rapporter au 7ème saut à la purification de l'église qui nous renvoie à l'accomplissement de Malachie 3 verset 1 à 6 vous avez compris chers amis c'est à dire que la demi-heure de silence qui correspond à 7 jours représente une oeuvre de purification que l'éternel va faire non pas dans le ciel parce qu'il a arrêté momentanément le jugement mais il va venir faire cette oeuvre de purification dans son église à ce moment-là sur la terre pour faire quoi ? pour séparer l'ivraie du bon grain pour séparer les bons poissons des mauvais poissons vous avez compris ce qui se passe chers amis pendant la demi-heure de silence ce n'est pas le retour de Jésus mais c'est la purification de l'église dans le but de faire quoi ? dans le but de mettre en évidence le premier groupe de racheter parmi les vivants c'est à dire les 144 000 notez qu'à ce moment-là chers amis c'est une élite qui sera là formée de 144 000 personnes cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui se joindront à eux cela ne veut pas dire qu'il y aura seulement 144 000 sauvés nous avons toujours dit qu'il faut faire très attention à cela parce que beaucoup de personnes interprètent mal les choses et disent certaines personnes disent qu'il n'y aura que 144 000 sauvés non chers amis il y aura 144 000 qui formeront une élite spéciale c'est à dire un commando spécial pourquoi il y aura pourquoi un commando spécial parce qu'en contrepartie Satan va mettre aussi un commando en place ce sera une guerre on va dire ce sera comme une guerre c'est à dire la vérité proclamée par les premiers fruits contre l'erreur proclamée par la bête et son image les agents de la bête et de son image vous avez compris à quel moment pourquoi l'éternel doit avoir une élite pourquoi l'éternel doit avoir un commando et pourquoi il doit purifier ce commando là pourquoi il doit séparer l'ivraie du bon grain parce que s'il ne sépare pas l'ivraie du bon grain l'église ne sera pas forte l'église ne sera pas belle comme la lune pure comme le soleil mais terrible comme des soldats sous la bannière vous pouvez relire cela dans prophète et roi ou patriarché prophète page 549 vous comprenez la raison pour laquelle chers amis l'éternel va prendre une pause d'une demi-heure c'est parce que il va exécuter le jugement des vivants il va séparer l'ivraie du bon grain encore une fois de plus c'est à ce moment là pendant la demi-heure de silence que la séparation se fera et tant que la séparation n'est pas faite l'éternel ne peut pas produire 144 000 satellites là il ne peut pas les produire et encore un point qui me revient à l'esprit tant que les sept sceaux ne se sont pas ouverts et que l'éternel n'a pas jugé toutes les générations des morts et des vivants les fléaux ne peuvent pas tomber alors si le retour de Jésus se fait dans la demi-heure de silence vous comprenez les fléaux vous les mettez où les fléaux alors vous mettez où les fléaux les fléaux ne se font pas au sixième sceau d'accord chers amis les fléaux une majorité de choses va se faire pendant le septième fléau le septième sceau pardon une majorité de choses va se faire pendant le septième sceau c'est à dire la marque de la bête va sortir pendant le septième sceau le grand cru va se faire pendant le septième sceau les fléaux vont tomber pendant le septième sceau vous voyez toutes ces choses vont se faire pendant le septième sceau c'est pour cette raison que Jésus ne peut pas revenir à la demi-heure de silence cette demi-heure correspond à une purification pour mettre en évidence l'élite que Dieu a choisi pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre alors pour confirmer ce que nous avons dit concernant la purification pour confirmer ce que nous disons concernant la purification comme je disais exode 29 nous dit ceci exode 29 verset 35 et suivant et tu feras ainsi pour Aaron et pour ses fils selon toutes les choses que je t'ai commandées tu les sanctifieras durant sept jours et tu offriras chaque jour en offrant de péché un jeune taureau pour faire propitiation et tu purifieras et tu purifieras l'autel quand tu auras fait propitiation pour lui et tu loindras pour le sanctifier verset 37 pendant sept jours tu feras propitiation pour l'autel et tu le sanctifieras et ce sera quoi un autel très saint quiconque touchera l'autel sera saint vous voyez chers amis que l'éternel purifie dans le temps des enfants d'Israël l'éternel a purifié tout le sanctuaire au grand jour de l'expiation et cela a duré pendant sept jours et il a purifié non seulement l'autel mais le lieu très saint aussi vous avez compris chers amis que dans le type ça s'est accompli dans l'anti-type cela aussi doit s'accomplir cela n'aurait aucune valeur que nous prenions une partie des faits du sanctuaire sur la terre et que nous ne prenions pas en considération l'autre partie vous comprenez ce que je veux dire il nous faut considérer tous les points tout ce qui s'est déroulé dans le sanctuaire terrestre nous devons aussi le considérer dans l'oeuvre du sanctuaire céleste donc dans le cadre de l'observation de la Pâque l'éternel avait ordonné à Israël de célébrer cette fête pendant sept jours et vous allez voir chez vous les vétiques 23 verset 5 à 8 alors je suis certes je suis convaincu qu'à l'issue de cela personne ne se risquerait à dire que Dieu a ordonné à son peuple de commémorer cet événement pendant sept jours sans un but précis vous comprenez si ça n'a aucune valeur chers amis c'est même pas la peine d'étudier ce que nous étudions si l'éternel a demandé aux enfants d'Israël d'observer cette fête là pendant sept jours c'est qu'il y a une raison à partir de cela nous comprenons plus clairement encore que le silence d'une demi-heure renvoie à ce grand événement que connaîtra l'église de Dieu et son accomplissement nous amène au temps de la moisson comme je l'ai dit précédemment ou comme on l'appelle au moment du grand cri du message du troisième ange d'Apocalypse 18 c'est à dire le dernier message pour le monde ainsi à partir de cela tandis que les cinq hommes qui tiennent des instruments de description dans leurs mains se débarrassent de ce qui représente l'ivraie dans l'église il y aura un silence dans le ciel d'environ une demi-heure sept jours alors je tiens à préciser chers amis que la Bible parle Ézéchiel 9 parle de cinq hommes mais nous avons déjà montré plusieurs fois dans la parole inspirée que ces cinq hommes là ce sont des anges chers amis Ézéchiel a employé le mot homme mais rappelez-vous que ce ne sont pas des hommes parce que beaucoup de personnes se sont arrêtées sur ça vous voyez il y a des gens qui proclament comme j'avais déjà dit mais je le répète parce que peut-être qu'il y a de ceux qui ne suivent pas toutes les études il y a des gens qui ont dit ah oui il y a des hommes qui vont venir avec des épées des coutelas dans l'église non chers amis c'est pas ce que la parole enseigne la parole nous enseigne et apprenez à lire ne vous arrêtez pas sur un seul texte et puis faire de ça c'est un prétexte non il faut pouvoir coller tous les textes pour bien comprendre ce que la parole espérée nous dit et ces cinq hommes là ce sont des anges à qui Dieu a confié la mission de séparer livrer le bon grain vous l'avez dans la Bible aussi lisez là lisez ce paragraphe dans Matthieu alors à partir de ce moment là lorsque la séparation se fera dans l'église cela va correspondre à un silence d'une demi-heure dans le ciel sept jours c'est à dire qu'il y aura une purification littérale qui va se faire sur la terre dans l'église de Dieu dans le but de faire quoi ? de mettre en évidence cette élite alors cela voudrait dire qu'il y aura des morts au sein de la communauté pourquoi l'éternel va faire ça chers amis ? vous pensez que c'est parce que l'éternel est injuste ? rappelez-vous au temps d'Israël et c'est pour cette raison que nous disons que l'histoire est très importante il faut connaître l'histoire au temps d'Israël quand le peuple faisait des choses qui étaient mal l'éternel frappait le peuple rappelez-vous au temps de Corée d'Athang et Abiram qu'est-ce que l'éternel a fait ? l'éternel n'a pas détruit Corée et toute sa maison pourquoi ? parce que Corée avait fait des choses qui étaient interdites à l'éternel que l'éternel avait ordonné de ne pas faire il l'a fait ? cela voudrait dire que la même chose va se produire quand l'éternel nous adresse des avertissements et que nous ne comprenons pas ne mettons pas en évidence et bien à un moment donné au temps marqué l'éternel va venir exterminer ceux qui ne sont pas conformes vous comprenez ça chers amis ? il est important pour nous d'analyser ce que je dis là il est important pour nous de comprendre que cette oeuvre qui s'est passée dans le désert pendant toute l'époque où Israël était dans le désert ce n'est pas par hasard que l'éternel a écrit tout ça dans la Bible à travers Moïse ce n'est pas par hasard c'est parce que la même chose va se reproduire dans l'église de Dieu au dernier temps parce que l'éternel a besoin d'un peuple pur l'éternel n'a pas besoin de peuple de peuple qui soit à la fois pour qui pour quand qui fasse une partie de bien et puis une partie de mal non l'éternel a besoin d'un peuple qui pratique 100% la justice qui lui ressemble à 100% et c'est pour cette raison le fait que l'église il y ait deux catégories de personnes livrées et le bon gré dans son sein l'éternel va venir brûler l'ivraie exterminer l'ivraie pendant la demi-heure de silence pendant 7 jours et après quoi le jugement pourra reprendre dans le ciel pour ceux qui sont scellés pour ceux qui seront scellés à la moisson de la grande foule vous avez compris chers amis après la demi-heure de silence le jugement va reprendre pour ceux qui doivent être scellés au moment du grand cri et ces gens là c'est la grande foule qui entendront la parole de vérité et qui auront déjà été interpellés pourquoi ? par rapport à cette tuerie qui se fera dans l'église de Dieu par rapport à ce massacre l'éternel va interpeller le monde pour dire mais pour quelle raison qu'est-ce qui s'est passé ? c'est là que le monde comprendra que cette église là dans laquelle l'éternel a exercé son jugement a exercé une sentence en détruisant littéralement tous ceux qui n'étaient pas conformes c'est pour interpeller montrer au monde qu'il avait bel et bien choisi cette église là pour être dépositaire de sa loi et le fait que ce peuple là une majorité du peuple n'a pas adhéré au message de l'éternel une majorité du peuple n'a pas marché en conformité avec l'éternel et bien l'éternel va les frapper pour interpeller le monde qui dira effectivement nous constatons maintenant que c'était cette église là qui était la véritable église de Dieu il n'y a pas il n'y a pas 10 000 églises à ce moment là le peuple de Dieu formera un seul alors posez-vous la question pourquoi il y a tant de religion aujourd'hui c'est parce que chacun veut enseigner les choses à sa manière chacun a sa propre chaque église il y a autant de religion parce que chacun a compris les choses à sa manière mais à un moment donné l'éternel fera qu'il y ait une seule façon de voir la vérité une seule façon de présenter le message une seule façon d'apporter la parole et l'éternel va mettre un terme à toutes ces religions là pour former non pas une religion mais un peuple qui l'océan un seul peuple et la grande foule au moment il entendra le grand cri deviendra aussi le peuple de Dieu ce sont des enfants de Dieu mais ils feront partie non pas d'une religion mais ils feront partie du peuple de Dieu mais ils feront partie du peuple de Dieu à quel moment après que l'église ait été purifiée pendant la demi-heure de silence après que les 144 000 aient reçu le Saint-Esprit en puissance et au moment où ils proclameront leur grand cri sortez de Babylone mon peuple vous voyez chers amis comment les choses vont se passer il fallait qu'on fasse le septième sort pour que vous puissiez bien comprendre le déroulement des choses et à partir de ce moment là le jugement entre dans une autre phase et le scellement de ceux qui seraient jugés de leur vivant comment ça comme nous l'avons dit auparavant la nuit de la Pâque en Égypte est un type donc de la purification de l'église la séparation de l'ivraie du bon grain vous avez vu pourquoi nous avons pris tous ces textes pour vous montrer les choses la nuit de la Pâque toutes ces choses là la nuit de la Pâque est un type de la purification de l'église et rappelez-vous ce qui s'est passé rappelez-vous chers amis quand l'éternel avait dit au peuple d'Israël aux enfants d'Israël de mettre leur sang sur le lenteau parce qu'il y aurait eu un ange exterminateur qui serait venu détruire ceux qui n'ont pas leur sang sur le lenteau ce sang sur le lenteau représente le caractère de Christ et le fait que les lenteaux aient été marqués du sang montre que l'éternel a mis son seau de protection sur ses enfants de même que les 144 000 doivent être scellés avant la demi-heure de silence l'éternel va attester aux anges que ceux qui sont marqués du seau doivent être protégés et ceux qui n'ont pas été marqués du seau doivent être détruits littéralement c'est la même chose chers amis c'est la même chose ceux qui n'avaient pas leur seau dans le type au temps d'Israël a été exterminé littéralement il n'y a pas eu d'extermination symbolique ils ont été exterminés parce qu'ils n'ont pas obéi ils ne se sont pas conformés c'est la même chose qui va se produire quant aux 144 000 qui doivent être scellés tous ceux qui ne feront pas partir des 144 000 ne seront pas scellés cela ne veut pas dire qu'il n'y aura que 144 000 encore une fois chers amis parce que l'éternel va faire beaucoup de personnes descendre dans la tombe et vous pourrez lire ça dans l'événement de dernier jour paragraphe 900 et quelques je vais vous donner le paragraphe après mais il est important de comprendre que l'éternel va faire que beaucoup de chrétiens aujourd'hui adventistes particulièrement descendent dans la tombe scellés il y a de ceux aussi qui vont descendre qui ne sont pas scellés vous notez bien tous ceux qui descendent là aujourd'hui ne sont pas forcément tous scellés ok on est clair sur ça d'accord mais l'éternel va permettre que beaucoup descendent dans la tombe pourquoi parce qu'ils ne vont pas pouvoir supporter ce qui va se passer sur la terre pendant notre temps de détresse et je vais apporter le texte la prochaine fois pour confirmer cela nous allons arrêter parce que là je ne veux pas trop prendre du temps sur ça avec vous sur ce premier point là nous allons apporter les éléments concernant l'autre part alors pour terminer j'explique un petit point encore je lis un texte et puis on arrête chers amis et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de l'explication du septième saut alors notez un point c'est que le type et l'antitype de l'église il y a un type et un antitype comme je dis ce qui s'est passé dans les temps anciens va se reproduire aujourd'hui bientôt au sein de l'église c'est à dire que l'israël selon la chère qui allait en égypte l'israël qui est sorti d'égypte et allait au moussinai qui est le même israël et la paque célébrée en égypte nuit pendant laquelle l'ange de la mort frappe les premiers des hommes et des animaux la veille du départ d'israël sont autant de types de l'église d'aujourd'hui c'est ce que je vous ai expliqué précédemment l'israël d'antan est un type de l'église d'aujourd'hui alors pour bien comprendre ceci le peuple d'israël qui sortit d'égypte est un symbole de l'église qui doit sortir de l'égypte antitype c'est à dire la mondanité vous avez compris chers amis c'est à dire l'israël qui sortit d'égypte est un symbole je reprends l'israël qui sortit d'égypte est un symbole de l'église qui doit sortir aussi de l'égypte mondanisé du monde moderne de la mondanité alors à travers tous ces points nous voyons que la purification de l'église la séparation de l'ivraide avec le blé c'est donc l'accomplissement d'Ézéchiel chapitre 9 et je vais vous inviter à relire Ézéchiel chapitre 9 pour que lorsque nous allons poursuivre la deuxième partie des sceaux qu'on puisse bien comprendre les choses alors pour terminer je lis un dernier paragraphe qui se trouve dans Patriarche et Prophète à la page 249 le texte nous dit que la Pâque devait être une fête à la fois à la fois commémorative et préfiguratrice non seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait apporter au monde vous avez compris ? cela préfigurait non seulement la servitude d'Égypte mais ça préfigure aussi la suprême délivrance ce que Jésus doit apporter au monde alors quand on parle du monde on ne parle pas des mondains seulement on parle de l'Église de Dieu du peuple de Dieu puisqu'on parle d'Israël d'accord ? on parle d'Israël premièrement et comme je vous ai dit la grande foule deviendra aussi le peuple de Dieu il sera il doit être aussi délivré de la mondanité alors que la moque de la bête sera en vigueur alors chers amis j'espère que cette première partie que nous avons vue avec vous concernant la demi-heure de silence concernant l'ouverture du septième saut est suffisamment clair et à partir de là vous avez bien compris j'espère que cette demi-heure n'est pas le retour de Jésus mais est une œuvre de purification qui doit se faire au sein de l'Église au sein de la communauté c'est pour cette raison que nous avons toujours dit que ceux qui pensent qu'ils sont déjà sains qu'ils laissent l'Église aujourd'hui seront surpris parce que l'Éternel n'a pas donné ce message-là même s'il y a des textes qui disent que l'Église est celle-ci l'Église est celle-là il faut faire ceci il faut faire cela mais l'Éternel nous dit de laisser croître ensemble les vrais et le bon grain jusqu'à la moisson or la moisson c'est la fin du temps de grâce et la fin du temps de grâce c'est la demi-heure de silence pour l'Église chers amis vous avez bien compris ça la demi-heure de silence c'est la fin du temps de grâce pour l'Église premièrement à qui Dieu avait confié le dépôt de sa loi alors puisse vraiment chers amis l'Éternel nous aider puisse l'Éternel nous aider à comprendre ce point concernant le septième saut concernant l'œuvre de purification qui doit se faire que nous puissions reconsidérer nos voies analyser et nous poser la question est-ce que je suis conforme à Dieu est-ce que je suis apte à entrer dans la salle de noces est-ce que mon caractère a une tâche ou une souille toutes ces questions nous devons nous les poser chaque jour mettre de côté nos différences je le répète plusieurs fois mettre de côté nos différences enlever ce qui est mauvais en nous apprendre à pardonner apprendre à faire du bien autour de nous toutes ces choses-là doivent habiter en nous pleinement pour que nous puissions refléter le caractère de Christ chers amis que l'éternel nous bénisse pleinement et je souhaite vous retrouver pour la suite du deuxième volet parce que je tiens à leur dire il y a beaucoup de personnes qui écoutent la première partie comme ça les a un petit peu gavés ils n'ont pas ils n'ont peut-être pas compris ou bien pour essayer n'importe quoi ils ne prennent pas le temps d'écouter l'autre partie d'accord mais l'autre partie est aussi importante d'accord la deuxième partie que nous allons faire est aussi importante alors prenez le temps comme je vous ai dit au départ de vous poser pour écouter cette étude-là ne faites pas pas dix mille choses en même temps puis vous écoutez parce qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper après vous allez mal interpréter prenez le temps d'écouter asseyez-vous reposez-vous tranquillement et ne laissez personne vous distraider éloignez leur téléphone et puis écoutez l'étude attentivement ouvrez l'esprit de prophétie et puis vous allez analyser ce qui a été dit faites comme les bériers et le Saint-Esprit vraiment va vous éclairer une fois de plus que l'Éternel vous bénisse chers amis et qu'il vous garde et que nous puissions vraiment refléter son caractère je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt pour la suite Amen pécheur je voudrais te guérir j'ai vu tes larmes ta souffrance mais pour avoir la délivrance il faut t'apprendre à m'obéir voici je me tiens à la porte je suis ton maître et ton sondeur ça fait le bonheur je t'apporte ne veux-tu pas ouvrir ton cœur tu sais que je suis né pour toi que pour toi j'ai donné ma vie ton cœur est-il l'hôtel rie sans place même pour ton roi souvent année après année chez toi j'ai frappé mes envies voici le soir de la journée ne veux-tu pas m'ouvrir m'ouvrir n'as-tu donc pas besoin de moi quand tout tout de toi tout chancelle dès aujourd'hui viens sous mon aile je serai je serai tout oui tout pour toi le temps rapidement t'emporte pourquoi renvoyer à demain trop tard un jour devant ma porte tu frapperas peut-être en fait m'ouvrir tu n'as pas besoin de moi écoute obéir sans comprendre jusque à quand devrais-je attendre ton seigneur a besoin de toi voici je me tiens à la porte je suis ton maître et ton sauveur la paix le bonheur je t'apporte ne veux-tu pas m'ouvrir ton coeur ne veux-tu pas m'ouvrir ton coeur m'ouvrir 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 Sous-titrage ST' 501